La psychiatrie est aujourd'hui le parent pauvre de la santé. On considère que 12,5 millions de Français sont affectés par une maladie psychiatrique, de la plus banale, la plus basique, un petit épisode dépressif de temps en temps, à la plus grave, la schizophrénie par exemple. Et ça coûte environ 109 milliards d'euros chaque année à notre système de santé. Et pourtant rien n'est fait pour la psychiatrie. Le Ségur de la santé n'a pas parlé de la psychiatrie. La loi de transformation du système de santé en 2019 n'a pas parlé de la psychiatrie. En 10 ans, on a fermé 40 000 lits de psychiatrie dans nos hôpitaux spécialisés. Aujourd'hui, au Mans, un jeune qui fait une tentative de suicide est admis aux urgences de l'hôpital du Mans, mais ne sera pas pris en charge immédiatement dans la foulée par un pédopsychiatre, parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel ni à l'hôpital du Mans ni à l'hôpital psychiatrique d'Alonne pour le prendre en charge. On a vu des personnes âgées qui étaient socialisées, qui du jour au lendemain se trouvent enfermées chez elles, subir ce que les spécialistes appellent d'un nom très pudique, un syndrome de glissement. C'est-à-dire des gens qui à un moment donné ont lâché prise, ont tout lâché, et qui en un mois et demi, deux mois, trois mois, sont décédés, alors qu'au départ, c'était des gens qui étaient plutôt en bonne santé. Je pense à ces adolescents qui se sont trouvés enfermés dans un appartement pendant toute la période du confinement, avec pour seul horizon des jeux vidéo, avec parfois un univers familial extrêmement lourd et pesant, et qui décompense dès qu'on est déconfiné. Il y a les malades atteints du Covid qui se sont inquiétés, leur famille aussi. Et tous ces gens-là ont présenté des syndromes dépressifs qui sont assez importants. Jusqu'en 1991, il existait des infirmiers spécialisés en psychiatrie. La spécialité a été stoppée. Respécialisons ces professionnels de santé. J'appelle de mes voeux, notamment, comme on l'a fait pour le cancer il y a quelques années, la création d'un Institut national de la santé mentale qui pourrait fédérer, synthétiser toutes les initiatives qui sont faites pour prévenir, pour dépister, pour organiser la prise en charge de la maladie mentale. Remettons la psychiatrie partout où elle doit être, sur les territoires. Nous sommes tous des sujets de santé et tous susceptibles, à un moment donné, de basculer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !